Ce samedi à Bordeaux, les bénévoles des Restos du Coeur ont organisé un bal. Les bénéfices seront reversés à l'association. Danse et chant traditionnel sont à l'honneur. Le but c'est de faire entrer un peu d'argent pour acheter des repas pour les Restos du Coeur. Puisque les Restos du Coeur peuvent organiser 6 événements dans l'année. Donc ça, ça fait partie d'un des événements qui s'est organisé pour ramasser de l'argent pour les Restos du Coeur. La danse Gascogne c'est une activité qui est assez présente sur Bordeaux. Il y a des associations en Gironde, en Dordogne, partout, qui font de la danse Gascogne. Nous on appelle ça un peu les baltrades. Beaucoup d'adeptes de ces danses traditionnelles ont répondu présents. Ça fait 35 ans que je danse des danses traditionnelles. J'ai commencé en Corrèze avec de la bourrée. Et quand je suis arrivée à Bordeaux, j'ai découvert d'autres danses, notamment les danses basques, le Poitou. Des danses beaucoup plus variées qu'en Corrèze. Ça allie la bonne cause au plaisir, absolument. Mais parmi les initiés, on retrouve aussi quelques jeunes passionnés qui ont fait le déplacement. Danses bretonnes ou plus spécifiques, on ne les connaît pas forcément très bien. Mais on connaît les classiques. Et avec mon frère et ma soeur, on est en train de former un groupe. Puisqu'on aime bien danser, en plus ça peut servir à des gens qui sont dans le besoin. Donc c'est tant mieux. Les organisateurs se disent plutôt ravis et ne soupçonnaient pas qu'une telle activité pouvait attirer autant de monde. Ce sont des vrais passionnés. Ils se connaissent, beaucoup se connaissent. On a vu ça quand ils sont arrivés. Apparemment, ils font ça quasiment toutes les semaines. L'association est toujours à la recherche de bénévoles pour mener ses actions à bien. Gros besoin de bénévoles pour n'importe quelle activité, que ce soit les centres de distribution, l'accueil de jour, les maraudes, le camion, le bus. On a toujours besoin de bénévoles. Pour nous rejoindre, il faut s'inscrire sur le site des Restos du Coeur. Vous serez contacté par la responsable ressource bénévole et orienté vers l'activité de votre choix. Le bal traditionnel continuera de battre son plein jusqu'à 1h du matin, au plus grand plaisir des bénévoles qui comptent sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada